Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général du Budget, Mesdames et Messieurs les députés, il y a quelques mois, devant vous, lors de ma déclaration de politique générale, j'ai appelé tous les groupes de l'Arc Républicain à bâtir ensemble au service de notre pays et de nos concitoyens. Dès cet été, nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur des textes pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il y a quelques jours, vous avez voté le projet de loi relatif au marché du travail. Hier, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a été adopté à une très large majorité au Sénat. En abordant le débat budgétaire, nous connaissions les difficultés face à nous. Un budget traduit une ambition et des engagements, ceux sur lesquels le Président de la République et la majorité se sont présentés devant les Français. Nous aurions pu alors renoncer à la recherche d'un compromis. Mais nous avons fait le choix du dialogue. Car si nous ne convergeons pas sur tout, nous pouvons nous rejoindre quand l'intérêt général est en cause. Dès cet été, le ministre de l'Economie et des Finances et celui des Comptes publics ont lancé les dialogues de Bercy. J'ai personnellement reçu tous les présidents des groupes parlementaires. Et ces derniers jours encore, en commission et en séance publique, le débat s'est tenu et nous avons examiné loyalement toutes les propositions, toutes les idées. Mais aujourd'hui, deux constats s'imposent. D'abord, au moment où nous parlons, au sixième jour de débat, bon nombre d'amendements sont encore à examiner. Et tout indique que nous nous ne tiendrons pas les délais prévus pour la discussion de cette première partie du PLF. Ensuite, et surtout, les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte. En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet d'oie de finances pour 2023. de l'article 49 alinéa 3 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 de